Qui sont les harkis ? Qui sont les harkis ? C'est très compliqué. Ce sont des autochtones d'Algérie, arabo-berbères, qui, pendant la guerre, ont été engagés ou enrôlés pour combattre auprès des militaires français. Qu'on les ait engagés ou enrôlés par des pressions ou à cause des violences inhérentes à la guerre, donc on les a toujours rassurés. Quoi qu'il arrive, ils seraient protégés. Et en fait, il s'est passé exactement le contraire. À la fin de la guerre, on les a désarmés, on les a renvoyés chez eux, on leur a retiré leur nationalité française et puis on les a laissés se faire massacrer sur place. Donc les autorités civiles à Paris ont interdit aux militaires de les ramener en France. Et malgré toutes les interdictions, malgré tout ce qui a été mis en œuvre pour les maintenir en Algérie, aux environs de 90 000 sont arrivés en France en quelques mois, dont à peu près la moitié sont passés par les camps et ils sont arrivés par des filières semi-clandestines ou clandestines. Donc c'est un groupe de personnes qui a été abandonné à la fin de la guerre. Les 13 Shibani et Harki, en fait, je les ai rencontrés soit parce que je les connaissais ou parfois par hasard. Et il se trouve qu'à une période, j'ai beaucoup travaillé sur les femmes. J'étais très intéressée par la trajectoire, par leur histoire. Et j'en ai rencontré un certain nombre. Souvent, monsieur était à côté de madame. Et donc certains voulaient parler et ils me l'ont clairement exprimé en me disant moi aussi j'ai des choses à dire. Le travail de Serge Jolin consiste à peindre. Il vit à Munich, donc en Allemagne. Et on peut dire qu'il peint quasi quotidiennement parce qu'il en a besoin. C'est de la peinture-thérapie. Il peint ce qu'il voit, il peint ce qu'il lit, il peint ce qu'il écoute. Et puis il a peint l'histoire des Harkis. J'ai rencontré Serge Jolin au début des années 2000 à Paris à l'occasion d'un événement culturel. Et on peut dire que dix minutes après, Serge me propose de travailler avec lui. Et il m'a dit écoute, j'aimerais peindre l'histoire de ces hommes. Est-ce que tu peux me donner des textes ? Il en a peint une partie dans un hôpital psychiatrique dans la Munich. J'en envoyais régulièrement des textes. Et puis à un moment, il a été submergé en fait par l'émotion. Il m'a dit, je ne peux plus. Mais quand il m'a dit qu'il ne pouvait plus, il était déjà plus d'une soixantaine de tableaux. Et j'ai été très, très surprise de voir que moi, je lui avais donné des textes avec une palette de gris. Et lui, il m'a rendu une œuvre arc-en-ciel, donc très, très lumineuse. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des personnages qui ont des yeux bleus. Les yeux bleus, c'est pour dire que ce sont des Européens. Lorsqu'un visiteur regarde ces tableaux, il peut rapidement savoir si c'est un soldat français ou un soldat d'origine algérienne. Donc il a les yeux bleus. Donc il y a aussi des symboles en fait, des symboles qui sont là. Les personnages peints par Serge Olin n'ont pas de bouche. Déjà Serge, il peint rarement, il peint rarement les bouches. Il peint les bouches quand le personnage en a besoin. Alors dans l'exposition très Chibani-Arkip, à un moment on voit un homme allongé, on voit bien que ça ressemble à une civière, ou dans un milieu hospitalier. Et en fait là, il en a besoin parce qu'il faut qu'il respire. À un moment on voit une patrouille. Trois hommes, c'est de nuit, ils sont à la queue leuleux. Le premier a une bouche, c'est parce que c'est le chef. Voilà, le chef doit guider. Donc c'est utile. En général, il dit qu'il ne veut pas les mettre en danger. Donc le silence est roi, le silence est important. Enfin toutes les vertus du silence. Moi je sais que Serge, en lisant mes textes, il a vu des choses que je n'ai pas vues. Et c'est assez étonnant. C'est même presque perturbant de se dire, il a lu entre les lignes, il a deviné des choses, il a sa propre sensibilité. Il a su voir l'espoir. Je trouve qu'il a donné en fait quelque chose de l'humanité. Et en le regardant, je me dis qu'il a vu qu'ils allaient s'en sortir. Voilà, que ça allait être difficile, mais qu'ils allaient quand même s'en sortir, qu'ils allaient élever leurs enfants. Et puis qu'ils ne vont pas tous mourir de chagrin. Alors qu'au début des années 2000, quand moi je les ai enregistrés ou filmés, j'avais l'impression qu'ils allaient s'effondrer. Et en fait non, Serge, il a dit non, ils ne vont pas s'effondrer. Ils vont vivre, ils vont voir leurs enfants grandir, leurs petits-enfants. Et puis, et voilà, je crois que c'est ça qu'il a voulu dire principalement par la couleur. Parce que le tissage entre les mots et la peinture, c'est décrypter quelque chose. C'est, voilà, c'est, oui, si je devais résumer, il a donné de la vie en fait à des textes qui étaient tragiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada